bonsoir les anacalyptiens bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie ce soir on parle de coranta l'épisode vient toujours de se terminer donc on va pouvoir en parler un peu à chaud du coup on commence avec vincent qui profite qu'auréliens partent chasser le crabe que tout le monde dorme parce qu'ils ont l'air de dormir quand même assez longtemps dans la matinée les jaunes du coup il en profite pour récupérer l'arme secrète qui se trouve dans la malle et au final son coup je trouve que c'était bien joué de profiter que les gens soient endormis et que aurélien soit absent pour nourrir la troupe après de l'autre côté je suis un peu déçu que ce soit le même la même arme secrète que celle qu'avait trouvé magali chez les rouges j'aurais préféré autre chose mais au final comme vincent ne va pas l'utiliser au final c'est pas très très grave pour le moment surtout que c'est un peu con parce que je crois qu'ils disent que après eux ils peuvent pas s'en douter nous on ne sait pas ce qu'on est le teaser mais mais en gros vient de dire que la semaine prochaine c'est la reunification et je crois que son arme secrète peut durer au plus tard jusqu'à la reunification dire que là au prochain conseil c'est soit il utilise soit son truc aura servi à rien donc c'est un peu un peu con ensuite l'épreuve de confort l'épreuve de confort est assez spécial parce que d'abord ils sont attachés une corde qui est enroulée dans des trucs en bois c'est comme si vous avez un truc en bois comme ça avec plusieurs barres et puis une corde qui est enroulée là dedans du coup ils doivent tous se dérouler aller jusqu'à deux poteaux enfin deux poteaux de pylônes et tout il y en a qu'un seul qui a une corde en fait assez longue pour attraper le couteau ensuite à tous se couper leur corde aller ensuite passer en dessous d'un petit parcours et ensuite ils doivent créer une gouttière avec un peu des éléments puzzle comme il y avait l'année dernière avec alexandra et tout ça et qu'est ce que je veux dire oui et du coup ils sont coupés en quatre et quatre donc il y en a quatre qui doivent commencer à construire une moitié de barrières enfin de gouttières et ensuite quand ils pensent être avoir fini leur partie ils doivent laisser la place aux quatre autres qui eux font la deuxième moitié du coup les jaunes vont gagner et j'ai noté que flavio aura été très très bon à cette épreuve voilà donc voilà un peu je sais pas s'il est aussi bon qu'alexandra mais en tout cas il a l'air de d'être bon pour capter ces choses là aussi donc à voir dans le futur s'il ya plus d'épreuves puzzle entre guillemets ce que flavio va donner ensuite magali comme les rouges ont perdu du coup conseil surprise magali qui éliminé sans surprise voilà je l'avais dit sur internet que pour moi si quelqu'un devait partir chez les rouges je serai magali voilà il ya deux trois semaines c'était la tête à abattre chez les rouges voilà elle s'en est sortie en gagnant en duel contre marie et du coup en étant immunisé sinon c'est qu'ils partiraient voilà la semaine dernière face à candice voilà ils étaient prêts à sacrifier magali c'est candice jouer son colis d'immunité donc pour moi c'était tout à fait logique que magali soit éliminé au conseil là après une chose que je veux dire au niveau du montage parce que voilà il ya un beau il ya trois deux trois semaines voilà je comprenais pas pourquoi magali envolé à candice au point de vouloir jouer son arme secrète contre elle eh ben là on a un peu un même souci entre magali et frédéric parce que magali va pouvoir revenir toute façon il est là pour raconter ce qui se passe et si vous avez vu l'épisode de toute façon vous le savez en gros magali revient et pareil elle a en tête d'absolument aimé frédéric elle le dit pour moi je en gros je ne voterai contre personne d'autant que frédéric ne sera pas éliminé donc l'appareil bah on ne sait pas trop qu'est ce qui s'est passé entre les deux le montage est assez bizarre sur ce point là fin sur sur ce qui entoure magali parce que en soit à chaque fois la part au dessus une vote quoi c'est pas un vote qui l'a éliminé donc j'ai du mal à comprendre un peu l'aminosité qui peut y avoir entre guillemets entre les deux ben voilà surtout que denis pour quand magali revient il pose bien la question à frédéric et non forcément aux autres garçons je me souviens plus trop je sais qu'ils posent bien la question à frédéric voilà en gros qu'est ce que vous fait de revoir magali donc c'est qu'il doit y avoir un ou c'est passé un truc mais qu'on nous montre pas dans le montage et je trouve ça un peu dommage parce que nous en tant que spectateurs on comprend rien on comprend pas forcément pourquoi elle en vous la candide pourquoi là elle en veut à frédéric et c'est un peu dommage parce que voilà on est un peu perdu sur certains points de l'émission mais bon après c'est comme ça après comme je disais la dernière fois c'est quand même trois jours condensés en une heure et demie donc bon voilà faut faut prendre ce qu'il apprend ce truc comme ce qu'on lente enfin ce qu'on cet épisode là était quand même bien chargé avait beaucoup de choses intéressantes à dire comment dire oui il avait beaucoup de choses à dire entre une arme secrète qui a été trouvée par l'or deux conseils enfin deux conseils dans l'épisode plus deux épreuves plus vincent qui devait trouver son arme secrète dans la malle donc ça fait beaucoup de choses à raconter plus toutes les tensions qui a eu pendant ces trois jours là donc après c'est compréhensible qu'ils aient voulu enlever des choses mais pour notre compréhension bah c'est pas très pratique ensuite comme les jeunes ont gagné le confort du coup ils ont gagné le 3 kg de riz et là il ya trois écoles qui s'affrontent d'un côté il ya des gens comme aurélien qui propose de manger 50% avant la réunification et 50% après la réunification oui c'est ça en gros partager une moitié avec les rouges j'ai en mangé une moitié avant que entre jaune chanis elle est plus dans le cas de conserver le riz jusqu'au bout de l'aventure ce que je suis plutôt d'accord avec elle et d'autres comme thomas et mathieu veulent bouffer tout le riz et avant la réunification et ne rien laisser au rouge et ça franchement voilà j'ai rien contre les deux parce que c'est des choses qui ont déjà été fait dans des saisons d'avant que j'ai déjà bon j'ai pas forcément critique en vidéo parce que je faisais pas encore de vidéo quoique l'année dernière je sais pas si ils ont fait ce coup là mais globalement je déteste les gens qui font ça de bouffer tout le riz pour affaiblir les autres c'est complètement con parce qu'au final toi aussi tu t'affaiblis puisque pendant après pendant 15 20 jours tu ne manges pas non plus donc c'est complètement idiot à moins d'être sûr de gagner toutes les épreuves de confort ou d'être choisi par celui qui gagne quand il peut prendre quelqu'un d'autre faut vraiment être très sûr de son coup et avoir énormément confiance en son corps en sachant que là on a vu la semaine prochaine c'est comment ça s'appelle parcours du combattant il ya encore l'épreuve des sacs qu'on n'a pas eu et qui est ultra physique il ya la vraie épreuve des paresseux qui n'est pas apparu l'épreuve des koala aussi fin il ya plein d'épreuves ultra physique qui vont énormément les fatiguer qui sont pas encore apparu et se dire on va bouffer tout le riz avant les autres avant que les autres arrivent c'est un peu c'est un peu con quoi et en même temps le jour moment de ce qu'on aura comme épreuve de confiance que je me rends compte qu'il ya des épreuves assez classique qu'on n'a pas eu où j'ai pas la mémoire des avoir eu notamment le fait d'aller chercher vous savez les en sorte de relais d'aller chercher des sacs dans l'eau et de les ramer et tout j'ai pas souvenir qu'on a eu cette épreuve là parce que ça trouve je dis une bêtise mais mais j'ai pas besoin d'avoir eu cette épreuve là l'épreuve aussi là où ils sont sur des pontons et puis doivent dégommer des des fioles là et rattraper des trucs et tombe des fioles là cette épreuve là je suis quasiment sûr qu'on l'a pas eu donc c'est assez étrange parce que c'est des épreuves qu'on peut pas faire en solo donc je trouve ça un peu dommage qu'on n'est pas ces épreuves qui sont assez mythique et plus intéressante que certaines épreuves qu'on a eu mais en tout cas sur sur le riz moi je n'aime pas du tout après comme dit bah je veux dire mathieu comme dit maxime qui fait des vidéos Koh Lanta peut-être que vous connaissez déjà vous qui regardez mes vidéos et si vous aimez Koh Lanta vous avez sûrement déjà vu les siennes ou celles de space baby tv mais en gros comme il dit c'est vrai que les candidats à force de regarder Koh Lanta ils savent très bien que on va leur redonner de la nourriture au fur et à mesure des conforts à la suite donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de manger tout ce qu'ils veulent parce que dans tous les cas la production va pas se permettre de les crever de faim donc enfin de les laisser crever de faim donc voilà mais du coup c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est clairement pas fair play donc des gens qui disent avoir voilà des valeurs humaines et tout ça tout bouffer et laisser ses adversaires crever de faim ça n'est clairement pas une bonne valeur humaine après je comprends la stratégie qu'il ya derrière mais c'est clairement pas une bonne valeur humaine ensuite Laure et Maxine se sont rendu compte qu'elle a fait une grosse erreur en éliminant Magali puisque les hommes avouent au départ de l'épreuve d'immunité que en gros s'il faut éliminer quelqu'un ce sera les filles qui dégageront quoi au début ils osent pas trop le dire mais bon Arnaud lui il en a rien à foutre il balance les trucs il est plutôt franc et honnête même si ça peut faire mal voilà il le dit clairement voilà les filles sont en danger après les autres du coup se délient leur langue mais voilà et du coup ben voilà forcément il regret d'avoir éliminé Magali bon au final il y a Magali qui revient alors qu'il trouve une arme secrète pour la réunification comme par hasard la réunification c'est l'épisode juste après c'est quand même assez chelou tout ça mais bon mais bon c'est quand même assez intriguant cette arme secrète j'ai hâte de voir à quoi elle sert en tout cas Aurélien fait de moins en moins l'unanimité dans son groupe les gens commencent à en avoir marre de lui notamment Myriam qui lui en veut de trop utiliser le harpon parce qu'ils ont été pêchés elle a tiré deux fois il a pris le harpon pour faire sa place parce qu'elle touchait rien et c'est vrai que d'un côté je comprends la frustration de Myriam de ne pas réussir à pouvoir enfin de ne pas pouvoir en faire plus et montrer qu'elle peut réussir et d'un côté je comprends également le le discours de Aurélien parce que c'est vrai que ça sert à rien de s'épuiser à vouloir absolument montrer que je peux aussi faire ça alors que tu as quelqu'un qui sait le faire qui peut directement nourrir la tribu sans que trop de monde se fatigue après voilà quand ils sont en solo tu peux laisser les autres se fatiguer t'en a rien à battre mais c'est vrai que quand tu es en jeu d'équipe il faut quand même que le maximum soit en en forme pour les épreuves et on sait que le fait par exemple de se fatiguer avoir tout prix vouloir ramener du poisson parce que c'est vrai que nager et tout ça quand demande demande quand même de l'énergie voilà donc voilà je comprends les deux points de vue voilà je ne place pas d'un côté ou de l'autre même si j'étais à Koh Lanta ben c'est vrai que je serais plus pour un partage des tâches enfin je vous dirais si telle personne par exemple trouve facilement du manioc la canne à sucre les trucs comme ça ben je pense que cette personne là faudrait qu'elle s'occupe quasiment que de faire que ça c'est un peu dommage pour elle mais ça limiterait les forces des gens quelqu'un qui maîtriserait super bien la pêche devrait gérer la pêche d'autres devraient gérer le bois ou des choses comme ça mais je pense qu'il faut un partage des tâches et puis ben peut-être de temps en temps essayer de changer pour que les autres tentent aussi d'autres trucs mais d'autant que ceux qui soient les plus efficaces sur une activité fassent ces activités là voilà moi personnellement si j'étais leader d'une équipe c'est comme ça que je voudrais diriger mon équipe voilà après si on me dit j'ai envie d'essayer ça bon moi je laisserai essayer mais je pense que faut un maximum garder ses forces et du coup ben que ceux qui sont meilleurs dans un truc ben fassent les choses dans lesquelles ils sont les meilleurs qu'est-ce que j'ai noté oui comme là j'ai mis comme l'année dernière avec les cas de terre ceux qui en font le moins sont énervés de ceux qui en font le plus bon là ça n'a pas été le motif forcément l'élimination d'aurélien mais il saoule quand même tout le monde l'année dernière c'est alix et laurent qui saoulaient tout le monde alors que c'est ceux qui en faisait plus sur le camp et pareil dès que tout le monde commence à dire oui ils commencent à nous gonfler boum ils ont été éliminés là pareil j'ai mis à l'épreuve des paresseux ce qui est assez amusant alors c'est pas la vraie épreuve des paresseux où tu restes accroché à un poteau et tu bouges plus là c'est une version je crois qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment où en gros c'est juste accroché à une corde et en fait la corde elle est sur plein de petits poteaux et en gros sur ces poteaux enfin sur ces poteaux sur cette corde en fait quand quelqu'un lâche la corde en gros elle se détend du coup moins il y a de gens plus la corde va être grande et ça va être plus dur de tenir et notamment quand quelqu'un lâche ça fait des secousses voilà et notamment j'ai noté que fred en lâchant en voulant descendre il a entraîné la chute de l'or et que pareil aurélien en descendance a entraîné la chute de flavio et notamment la défaite des jaunes pour l'épreuve d'immunité du coup victoire des rouges avec hervé et jonathan qui étaient les deux seuls encore suspendus pour leur équipe ensuite j'ai mis voilà un peu hervé qui essaye de se défendre en disant que ce ne sont pas des machos enfin que ce ne sont pas les machos du coin c'est exactement ce qu'il dit mais en même temps ben c'est un peu difficile à croire parce que quand Candice leur donnait des bons conseils et tout ben eux ils critiquaient ils n'étaient pas contents voilà quand Candice leur expliquait qu'on fallait le faire le feu et tout ils étaient là oh ben enfin elle leur a donné des conseils après elle est partie sûrement peut-être pour aller chercher des choses enfin je ne sais pas pourquoi faire puis eux ils étaient là bon bah du coup c'est dire qu'on n'est pas pris d'avoir le feu et au final ils ont réussi à le faire avec les conseils de Candice enfin il y a quand même même s'ils ne veulent pas le reconnaître dans leur façon d'être alors je ne dis pas que c'est des gros gros machos comme ceux qui vont dire à leurs femmes d'aller s'occuper de la vaisselle d'être tout le la cuisine ou de ou de rabaisser les femmes mais c'est vrai que dans leur façon de faire il y a quand même une petite part de côté macho voilà c'est vrai que la façon par exemple dont ils traitaient Candice à ce moment là ben c'est vrai que ça faisait quand même très macho l'homme qui n'accepte pas les conseils d'une femme voilà bon après après je dis pas que c'est un macho personnellement je crois pas plus que ça après après c'est vrai que c'est quand même que des filles qui sont éliminées pareil pour jonathan jimmy il s'explique mal avec laure et maxime parce que au lieu de dire je sais pas oui mais vous êtes des filles vous êtes un peu moins forte que par exemple que gabin surtout que gabin mais qui malheureusement va partir sur décision médicale mais mais globalement il s'exprime un peu mal parce que globalement il leur dit oui mais comme vous êtes des filles voilà nous on gronde à notre notre alliance de garçons et c'est vrai que ça aide pas à la défense de hervé de dire on n'est pas les machos du coin parce que avec cette façon assez maladroite de s'exprimer ben ça donne quand même un côté macho de lui dire ben vous êtes des filles donc vous êtes les prochaines à partir et en plus la plupart n'assument pas trop leur stratégie entre garçons devant les filles quoi à part Arnaud lui qui assume tout il en a un affaire mais les autres ont du mal à assumer leur stratégie de garçons alors qu'il n'y a rien de mal voilà c'est une stratégie s'ils s'entendent mieux entre eux et pas avec les filles ben voilà c'est comme ça on a bien vu il y a quelques années que que Isabelle avait voulu faire une stratégie de filles contre les garçons ce qui a échoué parce que il y a je sais plus qui là qu'une aventurière que je déteste vraiment c'est une fille que j'aime pas du tout au même niveau que Yacine parce que elle après elle avait tout balancé à monde dire ça avait fait ça avait péter les plombs et tout et je crois que c'est Isabelle du coup qu'on avait payé le prix et tout alors que ben je faisais juste une stratégie voilà elle avait tenté le coup et surtout que l'autre à la début avait dit oui oui on va dit trop bien stratégie contre les garçons et puis au dernier moment elle avait déjà fait c'est celle qui avait fait ça aussi avec Maxime et son faux collier mais au début tant que le faux collier l'aider à rester dans le jeu elle était là ah ouais Maxime t'es trop intelligent ta stratégie c'est super et dès qu'ils ont découvert que c'était un faux collier olivier et tout ça et qu'ils ont commencé à démonter Maxime du coup elle même elle s'est mise à agresser Maxime et tout alors là ce genre de comportement mais vraiment j'ai une horreur de ça parce que du coup elle a voulu se donner une bonne image en faisant genre oui non mais j'étais pas enfin voilà j'étais manipulé limite par lui en plus après plus tard dans la même saison elle s'en prenait à Martin je sais plus pourquoi enfin vraiment cette aventurière elle est horrible mais mais voilà c'est juste pour dire qu'une stratégie de filles contre des garçons a déjà été faite que ça a pas fait un énorme tollé on n'avait pas dit aux filles oui vous êtes des grosses féministes à la con parce que je pense que Hervé et tout je pense que sur les réseaux sociaux vont s'en prendre un petit peu dans la tronche par les féministes en mode vous êtes des gros machos vous avez aimé toutes les femmes et tout bon bah voilà après les affinités c'est les affinités c'est comme ça voilà surtout que quand on va sur instagram par exemple et qu'on voit comment les sont leurs relations d'après Koh Lanta tout le monde s'entend bien que ce soit garçon ou fille quoi il n'y a pas de il n'y a pas de machine squad c'est juste que c'est très maladroit comment c'est et comment c'est fait et puis voilà ensuite lors qu'ils trouvent son âme secret j'ai déjà dit le retour de magali j'ai déjà dit ensuite éliminé de la journée bah mathieu mathieu aurélien qui bas du coup alors en soi il a pas d'erreur de stratégie son problème en gros ça a été d'avoir une trop grosse confiance en lui en fait il a tellement ben déjà du fait d'être un leader du fait d'apporter énormément sur le camp parce que c'est clairement celui qui en apportait le plus ben il pensait pas vraiment que on puisse l'éliminer surtout qu'il a exactement la même élimination que quand dise quoi le leader enfin co leader qui nourrit la tribu qui rapporte beaucoup de choses pour la tribu donc là c'est un peu la même enfin le même style d'élimination ce qui est un peu dommage et voilà son grand taux de confiance en lui aura mené à sa perte et c'est un peu triste parce que c'est un des aventuriers que je préférais en plus on est du même coin quoi on est tous les deux du calvados donc il y avait un côté où où je me sentais tout est pas proche de lui mais mais le fait d'être de la même région ben c'était forcément un candidat que je soutenais voilà j'essaye toujours tous les ans de soutenir les gens de ma région quand il y en a mais voilà en plus c'était un très bon aventurier après malheureusement en plus il vous fait un beau discours en monde oui je pense qu'ils vont s'en vouloir une fois que je serai éliminé puisque je suis un élément fort ce qui est totalement vrai sauf que malheureusement comme c'est la réunification n'aura jamais l'occasion de vérifier si effectivement avec ou sans aurélien est-ce que ça aurait changé quelque chose je suis toujours fait je viens juste de remarquer que de toute façon comme je peux pas mettre de photos en fait j'ai mon cadrage qui est pas très bon donc je suis tellement habitué à mettre des trucs à côté parce que oui juste pour le dire un truc parce que comme je regarde beaucoup les vidéos de maxime pas l'aventurier de Koh Lanta de 2009 je crois que c'est 2009 ou 2010 mais maxime le youtubeur fan de Koh Lanta je sais qu'il a eu plein de problèmes là actuellement avec avec la production juste parce qu'il a mis des photos d'aventurier ou de choses comme ça donc donc voilà je préfère éviter en sachant que déjà que j'ai pas forcément énormément d'abonnés si c'est en plus pour me faire supprimer ma chaîne par TF1 enfin pas TF1 par ALP Productions qui ont tendance à attaquer tous les youtubeurs ou une majorité des youtubeurs qui font des vidéos sur Koh Lanta donc voilà je préfère être prévoyant voilà j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec eux surtout que voilà moi je suis également un passionné et j'ai pas envie qu'ils viennent m'emmerder parce que franchement ce serait un coup à ce que j'arrête à jamais de regarder Koh Lanta et puis bah si ça devait arriver je ferais des vidéos Pékin Express à la place parce que Pékin Express c'est une très bonne aventure aussi mais mais en fait je vois pas de moyen de faire des vidéos sur Pékin Express en fait tout comme là moi je m'intéresse surtout à la stratégie bon on a des gros bras cassés en stratégie c'est pas ouf cette année comme l'année dernière c'était pas extraordinaire du coup j'essaye de trouver des choses à dire mais mais sur Pékin Express si je voudrais en parler il faudrait que j'arrive à trouver un concept mais c'est compliqué après je pense que je ferais un petit bilan globalement de la saison comme j'avais fait avec Koh Lanta les 4 terres je pense que je ferais peut-être une petite vidéo comme ça voilà pour me dire un peu ce que j'en ai pensé de cette saison de Pékin Express et tout mais c'est vrai que si la saison qui suivra je veux faire des vidéos toutes les semaines il faut vraiment que j'arrive à trouver un concept intéressant et pas faire comme Maxime alors ce qu'il fait c'est très bien mais mon but c'est pas de faire la même chose que les autres quoi donc voilà j'ai pas juste envie de raconter ce qui se passe durant l'épisode et au final après qu'on vienne me voir et m'insulter parce qu'on me dira oui tu fais la même chose que Maxime ou ou d'autres youtubeurs donc donc voilà mais bon après comme je suis un tout petit youtubeur que j'ai que 17 abonnés bon je doute que que comment que ALP va venir regarder mes vidéos pour l'instant donc voilà on va pas trop s'inquiéter de ça mais voilà je voulais finir sur une chose voilà pour mettre les choses au clair avec les gens qui pensent comprendre Koh-Lanta enfin surtout qui comprennent rien Koh-Lanta et qui qui racontent de la merde sur les réseaux sociaux parce que moi personnellement ça me pourrit mon Koh-Lanta les gens sur les réseaux sociaux parce que tout le monde est en mode envers Laure et Maxime en mode ouais grosse trahison machin mais les filles n'ont jamais rien promis à Candice enfin putain dès le début depuis le début elles veulent éliminer Candice Candice est venue elle a avoué qu'elle avait un collier d'immunité même Candice elle le dit elle s'en veut plus à elle-même qu'à Laure et Maxime parce que bah elle le reconnaît que c'était pas du tout bon d'aller raconter à ses ennemis qu'elle avait un collier d'immunité elle le reconnaît elle-même et il n'y a pas de trahison les autres filles n'ont rien promis en plus les gens s'en prennent à elle sans intelligence parce que déjà c'est pas intelligent de faire ce que les gens font mais en plus ils s'en prennent à elle parce qu'elles ont mené cette stratégie mais en attendant tous les autres ont suivi il y a des fois la scène du câlin qui ressort mais Gabin il était dans ce gros câlin et pourtant personne lui en veut tout le monde l'adore d'un moment allez comprendre ce qui se passe dans la tête des gens est-ce que c'est parce que voilà vous êtes comme les mecs des rouges vu que c'est des filles c'est plus facile à agresser ou je sais pas mais franchement ça me dépite de voir ça surtout que eux-mêmes je pense qu'ils vont s'en prendre plein la tronche parce que la production les fait passer un peu pour des machos et je cautionne pas le comportement que les gens vont sûrement avoir contre eux mais voilà quand je reviens de cette histoire surtout pour vous dire que ce qu'a fait Thomas oui Thomas même si je ne l'en veux pas c'est une stratégie il fait ce qu'il peut pour ce le plus longtemps possible mais lui c'est une trahison ça si vous avez vu avec Thomas c'est une trahison Thomas et Aurélien depuis le début de l'aventure ils sont assez proches comme ils le disent voilà Aurélien et Thomas avaient prévu d'aller le plus loin possible ils avaient une alliance ils s'étaient fait des promesses ils s'étaient fait la promesse que eux deux Myriam et Mathieu iraient le plus loin possible quand t'as des promesses comme ça et tout là oui c'est de la trahison le coup de Candy c'est pas de la trahison tout le monde voulait l'éliminer depuis plusieurs jours donc au bout d'un moment apprenez à savoir ce qu'est la stratégie ce qu'est la trahison parce que franchement les gens sur les réseaux sociaux se mettent à insulter juste parce que c'est l'aventure que vous aimez bien qui se fait éliminer hé si c'est ça là je devrais aller sur les réseaux sociaux aller insulter Chanisse aller insulter Thomas aller insulter Myriam aller insulter Mathieu insulter Vincent bah non j'ai autre chose à foutre qu'aller les insulter voilà pour eux pour leur aventure ils ont jugé bon stratégiquement d'éliminer leur capitaine et bah voilà je les félicite d'avoir mené la stratégie et de l'avoir réussi surtout même si d'un côté c'est un de mes aventures préférées qui se fait éliminer franchement d'un moment c'est un jeu télévisé voilà faut arrêter d'avoir ce genre de comportement sur les réseaux sociaux donc voilà je suis désolé un peu pour ce ton un peu plus dur et tout mais vraiment les gens sur les réseaux sociaux depuis quelques années vraiment ils me dépitent et ils me saoulent parce qu'ils comprennent absolument rien voilà c'est un jeu il n'y a pas besoin d'avoir de la haine envers les gens surtout que quand on voit après les gens enfin quand on regarde les aventuriers sur les réseaux sociaux ils s'entendent tous très bien enfin bon il y a certains mais très très dans très très rares cas qui n'arrivent pas à se concilier comme Christophe et Bertrand en 2008 mais voilà c'est très très rare après dans l'état du jeu ils sont dans dans des conditions difficiles en plus ils ne mangent pas énormément et tout je ne sais pas si beaucoup connaissent ce que c'est vraiment d'avoir faim ou d'être très fatigué mais c'est vrai qu'on peut très vite s'irriter pour tout et n'importe quoi donc donc voilà on ne peut pas vouloir aux gens comme ça voilà surtout que je le répète beaucoup mais c'est qu'un jeu voilà c'est ils ne mettent pas leur vie en jeu nous en tant que spectateurs on ne met pas d'en vie en jeu non plus donc il n'y a pas à aller insulter ou des choses comme ça voilà bon on va terminer l'épisode enfin la vidéo pour aujourd'hui et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour du coup l'épisode 6 avec cette fois la réunification ce que je pensais qu'il se passerait je pensais que ce serait soit la semaine prochaine soit celle d'après donc voilà finalement c'est la semaine prochaine en sachant qu'on a le Koh Lanta c'est sur 13 épisodes donc je me doutais que ça allait forcément être à l'épisode 6 ou 7 à peu près à la moitié donc voilà bon bah en tout cas ça a été un bon épisode en tout cas moi j'ai beaucoup aimé celui-là comparé à la semaine dernière où je m'étais fait chier là franchement j'ai passé un bon moment donc voilà je vous dis maintenant une bonne soirée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Koh Lanta ciao les anacalyptiens et à très bientôt et à très bientôt C'est parti !